Crimes horribles et malédictions Crimes horribles et malédictions, vous pouvez vous demander ce que je vais bien pouvoir dire là-dessus En réalité, je vais parler du crime lorsque l'on tue, lorsque quelqu'un tue une personne morale, comme une famille par exemple C'est un thème qui est abordé en histoire par exemple quand on étudie la deuxième guerre mondiale Et que l'on constate avec étonnement, avec un grand étonnement qu'il est arrivé que des enfants dénoncent leurs parents à la Gestapo par exemple Voilà, c'est de cela dont je veux parler Il s'agit là de véritables crimes qui ne sont pas punis par la loi mais qui ne sont pas moins un crime Lorsqu'il y a une famille, lorsqu'une famille est constituée, que des parents se sont rencontrés, ont réussi à construire une vie Avoir une maison, avoir des enfants, un foyer, etc. Et qu'un enfant ou des enfants, parfois une fratrie entière qu'on plotte pour détruire cette famille Il s'agit là véritablement d'un crime horribles Alors, comment ça se passe dans ce cas-là ? En général, de toute façon, pour les parents, quand c'est fait, c'est fait On ne revient pas en arrière, on ne revient pas sur le passé, comme on dit Et puis à quoi bon ? Quand des enfants se sont montrés monstrueux au point de détruire leur famille Malgré tout, c'était de leur foyer dont il était question Le foyer dans lequel ils étaient nés, ils avaient grandi, etc. Donc malgré tout, c'est peut-être eux les premières victimes C'est-à-dire que finalement, ils ont craché en l'air Et que finalement, ils ont craché au-dessus de leur tête Et donc les premières victimes sont les personnes qui ont elles-mêmes tué leur foyer ou leur famille Le problème qui se pose, c'est Comment est-ce que cela se passe au niveau du destin ? Lorsque l'on a détruit sa famille ou lorsque l'on a commis un crime horrible Quel qu'il soit d'ailleurs Comment cela se passe-t-il ? Et bien, après avoir fait un certain nombre de recherches sur le sujet Je suis remonté jusqu'à, malgré tout, le code d'Amourabi Donc le code d'Amourabi était le code Qui expliquait finalement la loi du Talion il y a plusieurs milliers d'années Qui était un code relativement primaire La loi du Talion, c'était quelqu'un d'autre Et bien, il fallait que la famille adverse tue quelqu'un pour se venger C'est-à-dire qu'on revenait à la loi du Talion, c'était de la vengeance pure et simple Pour équilibrer les forces Alors, bien entendu, nous, d'un point de vue civil, heureusement Nous n'en sommes plus heureusement que les choses ont évolué Et que ça ne se passe plus comme cela Par contre, au niveau du destin Là, on peut se dire Que ça se passe peut-être Encore Quelque part un petit peu comme cela Donc, en faisant des recherches J'ai cherché en particulier dans certaines sociétés Donc, en Antique Comme principalement en Égypte, en Mésopotamie Et bien, il est dit Il est dit à plusieurs reprises Que la personne qui a détruit sa famille Verra sa famille détruite Il est même dit que la personne Qui a détruit ou contribué de près ou de lui A la destruction d'une famille Qui est quelque chose de sacré Verra sa propre famille détruite Alors, c'est malheureux, c'est terrible C'est terrible parce que finalement Quand un enfant détruit sa famille Malgré tout, les parents se retournent Ils ont déjà eu une autre vie avant la famille qu'ils ont fondée Puisqu'ils ont eu eux-mêmes leur famille en tant qu'enfants Donc, ils savent ce que c'est que de devoir se retourner De recréer quelque chose avec son famille Je dirais que Quand cela intervient Alors que la famille n'a pas encore Cette famille n'a pas encore eu son plein épanouissement C'est-à-dire que les enfants ne sont pas arrivés à maturité C'est vrai qu'il y a un goût d'inachevé Qui restera toujours Par contre, lorsque cela arrive Alors que les enfants sont arrivés à maturité C'est-à-dire sont grands Entre guillemets Cela a moins d'importance pour les parents Qui finalement, quelque part Ont terminé ou avaient terminé leur tâche Dans le pire, on peut considérer que cela est encore le moindre mal Mais par contre, pour les enfants Pour les enfants, c'est l'inverse Pour les enfants, leur enfance s'étant déroulée jusqu'à son terme Dans le foyer des parents qu'ils ont détruit dans le cas présent Ils ont détruit ce qui était leur origine Ils ont détruit leur maison, leur foyer d'origine Et pour eux, par contre Malheureusement, ça rejoint ce que nous trouvons dans nos textes anciens Ce qui est dit Que quelqu'un qui détruit Contribue à détruire de près ou de loin une famille Ne pourra pas Ne pourra pas avoir d'enfant Ne pourra pas avoir de famille Ou verra Ou verra Sa famille détruite Ce qui est encore pire Ce qui est encore pire Que d'avoir une famille Et de l'avoir détruite Ou de perdre des enfants Voilà Alors, j'ai cherché quand même à approfondir Parce que Je trouve ça malheureux quelque part Je me suis dit Mais est-ce qu'il y a une porte de sortie Pour des enfants qui auront détruit leur famille Par exemple, à l'âge de 18-20 ans C'est-à-dire, on va dire En pleine crise d'adolescence Est-ce que par la suite Ils ont possibilité de se racheter, etc Ce que l'on trouve, c'est simple Malheureusement, c'est très très simple Oui, il est possible de se racheter En remontant la pendule C'est-à-dire En réparant méthodiquement Tout ce qui a été détruit Alors, personnellement Je n'y crois pas vraiment Bien entendu, lorsqu'il y a Disparition de quelqu'un Bien, on ne peut plus rien Tant qu'il s'agit de biens matériels Bon, oui, ça peut éventuellement Être racheter Réhabiliter Restitué Oui Bien sûr Je pense que c'est peut-être encore La seule solution Pour des personnes Qui ont commis un crime horrible de ce genre D'essayer de se racheter Et surtout obtenir le pardon Des personnes Qui ont été victimes Parce que Le pardon C'est la dernière phase C'est ce qui permet Aux personnes Qui ont commis ce crime horrible Au niveau de leur destin D'éventuellement D'éventuellement Pouvoir dépasser Le destin De ce crime horrible Qu'elles ont commis Mais Il faut pour cela Arriver à obtenir le pardon Et le pardon Ne peut pas forcément S'obtenir de tout le monde C'est compliqué Dans ce cas là J'ai cherché également Le pardon revient Revient comme la clé finale La dernière clé Et dans certains textes On retrouve Donc là Si on s'oriente plutôt En Asie Là où l'on Parle plus de réincarnation Et de karma Ce pardon Parfois ne peut pas être obtenu Dans une vie Mais sera obtenu Dans une vie suivante Voilà ce que l'on trouve Dans les textes Donc C'était donc Le sujet Crime horrible Et malédiction Et puis pour terminer En conclusion C'est vrai qu'on parle De malédiction Mais la malédiction La question c'est Par qui est-elle jetée Mais en réalité Elle n'est pas jetée Par la victime Comme On parle par exemple De Jacques de Molay Qui a jeté la malédiction Sur le bûcher Qui a maudit La famille royale Sur 13 générations Etc Mais en réalité Ça c'est ce dont on a parlé Mais la malédiction N'est pas jetée Par la victime Réellement Elle est jetée Par la personne Qui se maudit Qui a Qui s'est jetée Une malédiction Un mauvais sort Pour les amis Comme on fait ça Quand on veut D'avoir Détruit D'avoir tué Et quand c'est une famille Voilà D'avoir commis Un crime horrible Celui qui commet Un crime Quel qu'il soit Que ce soit le crime D'une personne Bien entendu Mais il faut y penser De même que le crime D'une personne morale Comme une famille Par exemple Se maudit Se jette Une malédiction Sur la tête Et en général On subit Ce qu'on a fait Subir à l'autre Voilà Là on est vraiment Dans la logique Du destin Donc bon Les personnes Qui sont Intéressées Par ce sujet Bien entendu Me diront Que cela Est Totalement Sans Sans sentiment Et c'est vrai Que ce que je dis Est froid Étant donné Qu'il s'agit D'une analyse Froide D'un sujet Extrêmement sensible On ne peut pas Analyser un sujet Tel que celui-ci De manière sensible De manière affective Lorsque l'on est victime Ou lorsque l'on est bourreau Ou lorsque l'on a commis Un crime horrible De ce genre On ne peut pas avoir De vision objective Sauf Si le temps a passé Et que cela nous permet D'en avoir une analyse correcte Je vous remercie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz